... Voilà, re-re-bonjour pour la millième fois et cette fois-ci nous sommes avec Lydia Mouchebelé qui est l'initiatrice de l'événement d'aujourd'hui, peut-être en tout cas tout au moins c'est elle qui nous a conviés, mais qui a convié Média Plus à cet événement. Lydia, que peux-tu nous dire de cette journée ? Es-tu satisfaite de cette conférence qu'a donnée le PS ? Mais oui, je pense que c'était une réussite parce que j'ai vu qu'il y avait plusieurs médias africains de plusieurs communautés et c'était le but, c'était de faire un brassage des communautés pour montrer en fait que le PS n'est pas limité seulement à un ou deux individus, mais qu'on est un parti et on fonctionne en esprit d'équipe. Et là, c'était un message qu'on voulait donner à la communauté subsaharienne, Béa Diallo l'a si bien dit. On est la plus grande communauté après la communauté bakrébine, alors il ne comprend pas pourquoi depuis 2004, il est le seul subsaharien à séger au Parlement. Je pense que donc le PS, c'est un parti qui s'occupe de nos priorités, de nos préoccupations en tant que minorité. Et je pense qu'il ne faut pas écouter les vents des autres partis qui font semblant qu'ils aiment les minorités alors que ce n'est pas vrai, qui ne prévoient rien de spécial dans leur programme par rapport aux minorités. Et moi, je pense que c'était un beau signal d'avoir toutes nos têtes de liste qui sont venues nous soutenir ici. Et vraiment, merci à Média Plus de s'être déplacée et d'avoir investi son temps pour cette conférence de presse. Merci beaucoup, Lydia. Et puis, on va dire un dernier petit mot, parce que Lydia est quantième sur la liste. Je suis 24e candidate sur la liste. Alors, on peut voter pour plusieurs candidats. Donc, il ne faut pas oublier ma tête de liste, Rudy Verwort. Il ne faut pas oublier Philippe Boikete. Il ne faut pas oublier Colette Njomgang. Voilà. Donc, on est plusieurs. Béa Diallo, on est vraiment plusieurs. Vous pouvez voter pour plusieurs candidats. Et au fédéral, n'oubliez pas Ahmed Laouache, n'oubliez pas Émir Kier, n'oubliez pas Guylaine Molaï. Voilà. Merci beaucoup, Lydia. On sent un PS très uni et très rassembleur, donc aux couleurs de Bruxelles. Et encore une fois, on vous retrouve le 26. Retrouvez vos électeurs le 26 pour voter intelligemment et stratégiquement avec toutes les informations que vous avez reçues de Média Plus aujourd'hui, de votre journaliste reporter Nancy Kawaya. À très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio C'est parti, c'est parti ! C'est parti !